Salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants, et on se retrouve avec Damned, bonjour Damned. Salut à toi, salut à tous. Alors épisode précédent, de ton côté, tu as perdu un morceau de territoire, mais t'en as récupéré d'autres, on va dire que ça s'équilibre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et de mon côté, j'ai déclaré une guerre à l'Aquitaine, et on m'a imposé la paix blanche en fait. Ouais c'est ça, et derrière tu te défends quoi. On va dire ça. Et après j'ai des vassaux qui ont décidé, tiens on va se libérer, libérer de quoi je ne sais pas, mais... Libérer, délivrer. Ça fait quoi s'ils se libèrent ? Non, si je perds, ils obtiennent des absents contre moi. Ah d'accord, en gros cette guerre c'est un peu à la stupide, mais c'est les vassaux autonomes. Donc en gros je perds un niveau d'autorité de la couronne. Et ouais, j'étais en train de regarder, ça me fait rire, je sais pas si t'as vu, en dessous des abbasides, il y a un truc qui s'appelle Aladin. Ouais. Ah oui ! Tiens c'est pas mal. Ça m'a fait assez rire. Ouais, les miras Aladin. Et du coup je vais te faire un petit gage, tu vas cliquer sur Abbasid, et on va te laisser prononcer en une fois le nom du mec. Amir Al-Amura Ibtair Ibn Silia. C'est pas mal. Bon, j'ai massacré la langue, mais... Ah bah, je pense que j'aurais pas fait mieux, mais... Mais ouais, à la base quand je voulais te demander de faire celui d'Aladin, qui était pas mal aussi, puis après j'ai... Ah non, il a l'air plus chiant encore. Mais Aladin il est long aussi. Amir Al-Amara Aladin Ibn Titem. Euh ouais. Moi aussi j'ai massacré, mais... Hyper, enfin c'est pas une langue naturelle pour nous, on peut pas le faire bien, c'est pas possible. Voilà, c'était le... Et on va éviter de demander aux gens de mettre comment ça se prononce en commentaire, parce que c'est pas beaucoup plus facile à expliquer. Ah non, ah non, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Pour moi c'est bon, de ton côté c'est ok ? De mon côté c'est ok, je remets en vitesse 2, j'ai 2-3 trucs à faire, voilà. C'est bon, et je peux vassaliser, oui j'avais vu que je pouvais demander 2 vassalisations, à plus 1. Les mecs ils sont... Voilà, et j'ai demandé quelques personnes de se convertir également, je sais pas s'ils vont tous accepter mais... Ceux qui se sont révoltés là, je pleure. Ah ! Objectif, prendre la capitale et puis j'irai les taper. Parce que même seul, enfin seul contre eux, j'ai plus de trucs. Donc j'ai pas compris leurs mouvements, ils se sont dit tiens il a un souci, bon bah on va en profiter. Ouais. Mais j'ai pas trop compris. C'est dommage hein, vu que j'avais été forcé de la guerre d'Aquitaine, j'allais partir en guerre contre l'Abbacide pour prendre Fès dans un premier temps et puis d'autres. Genre prendre la côte marocaine. Et oui. Plan retardé. Je m'étonne. On est dans 5 mois ici, c'est fini. Et j'ai appelé... Très bien. J'ai quelques alliés qui arrivent donc voilà. Bah écoute moi, entre la guerre finie plus les vassalisations, j'ai encore un peu plus éclairci le territoire. Là je re-déclenche une guerre. Parce que... Parce que pourquoi pas. On en est hein. C'est en guerre contre... Ah contre Nitra. Nitra. Nitra, ouais, le duché cette fois. Ils vont être 4 mois pour prendre ma capitale. Putain ma capitale elle est en mousse. Ha ! Ouais c'est vrai que ce côté là. D'ailleurs il faudrait que je regarde cette endale pour mettre peut-être acheter un petit bâtiment. Genre améliorer... Ah bah oui il n'y en a pas les mottes. Bah non. On peut améliorer les hameaux. Ça fait quoi du coup ? Plus d'un pot. Bah on prend. Ce que j'espère c'est capturer le chef. Mais je pense qu'il ne sera pas chez lui. Ce chef il est... Bah non il est chez moi bien évidemment. C'est pas drôle. Euh... Ah merde ! En attaquant Nitra j'avais pas fait gaffe qu'il était juste allié à Kiev qui a 13 000 hommes. Ah 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 ! Oups ! Ouais si tu te dépêches... Oui mais c'est ce que je vais faire mais j'avais pas sorti toutes mes troupes et je vois qu'il arrive. Ah oui ? Ouais ouais. Si j'avais rushé ouais mais du coup j'ai pas fait gaffe à ce... Léger détail n'est-ce pas ? Euh... Très léger détail. Euh... Mais bon je vais appeler quelques personnes à l'aide et puis on va sortir... Il faut pas être appelé en tant qu'à aller contre son seigneur Lich. Ah oui bah oui oui oui. Euh... Alors peut-être que les Yorms Vikings... Ouais il me manque 8. Euh d'accord. 8 de fois. On va attendre un petit peu. Et puis on va lever toute l'armée. Aux armes. Ouais là j'ai pas fait gaffe à ça. Ce petit petit problème. Ils ont... Ils ont quoi ? Est-ce qu'ils ont des magonnaux ? Ah mais c'est ça. Mes vassos je sais pas comment ils ont fait mais ils ont des magonnaux. Tu m'étonnes qu'ils font le siège deux fois plus vite que moi. Ah bah oui. Forcément. Moi je perds toutes mes troupes sur le siège. Elles me sont tous en train de crever. Hop et hop ils prennent 25% de score parce qu'ils ont pris ma capitale. Et c'est probablement l'objectif de guerre. Du coup je viens de faire une alliance avec les cités de Tuverenne qui sont entre Kiev et moi. Et hop je vais les appeler à la guerre. Ça fait 9000 hommes de plus. Et puis en plus ils sont juste derrière. Écoute hein. Faut savoir chercher l'ennemi. Il faut en profiter. Voilà il sort ses armées. On va reculer tranquillement. On va pas se précipiter. Quand moins de 37 par mois ça pique. Euh ouais là c'est la violence. Si on pouvait en enlever un petit peu des armées. Très bien. Pas tout cher là. Et dites moi que je l'intercepte. Et là la guerre contre le monster ça donne rien du tout. Très mauvais les écossais. Contre euh... Il va peut-être faire de la merde à la cité là. Non ça va ils se regroupent vers moi. Ça va. Faut le temps. Espérons qu'ils aient le temps d'arriver. Ça devrait le faire. Hop allez j'ai battu une armée ennemie. Ouais on va être bien. Non c'est ça. Venez vers le bas. Maglore est connu. C'est très bien. Ils vont prendre une deuxième ville avant que j'arrive. Ils vont prendre une deuxième ville. Ah j'adore. Un jeu d'énigmes. Les énigmes sont un passant très apprécié par les suédois. Deux joueurs ou plus se lancent des énigmes de plus en plus difficiles. Souvent rimés et imprégnés d'allégories ou de mythes. Et là donc il y a un médecin de la cour qui me défie. Et je peux lui dire. Alors pour commencer. Qui n'a pas de cerveau et qui va au cachot ? Et du coup je peux l'emprisonner. Ah j'adore ce genre de truc quoi. Qui n'a pas de cerveau et qui va au cachot. Ah putain. Et ça fait quoi ça ? Je l'emprisonne ? C'est un acte de tyrannie ? Ouais ouais. Ouais bon on va pas le faire. Mais je trouvais ça rigolo. Bon cela dit. Je vais faire ça. Quoi à lui. Vite des renforts. Combien de scores pour les batailles ? 10%. 10%. Le penin. C'est un acte. Le penin. Franchement j'ai le gentil, si on a un vos score rapidement, je fais une paie blanche, j'ai de la flemme de faire cette guerre Et non, mais bon, mes alliés vont sur ma capitale, pendant que moi je prends l'autre ville qui a été prise Ah la Suède a regrossi un petit peu Bah ouais Pas autant, mais ils sont en plaisir Non, pas autant, mais moi je prends, plus ça grandit, plus ça me fait du terrain Effectivement c'est toujours ton fils qui en hérite Ouais, très apprécié 4% de score de guerre, vous n'avez pas la paie blanche à 4% bien évidemment C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Hop, les blanches, je prends. Ainsi soit-il, pas tarder d'avoir réussi le siège. Ah oui, ils ont combien de troupes ? Sérieux ? Bon bah, je suis désolé mais Piz là, tu le fais express. Est-ce qu'il y a de l'argent à Piz ? Mouais, rien du tout. Il a une attrition de dingue, il a perdu 5000 hommes à cause de… il est affamé en fait. Thiev ? Ouais, ça continue de descendre, il était à 15000, il est à 9998 là. Je vais en profiter hein ! L'ennemi est affamé. T'es con. 9500 tu vois, ça continue de baisser, voilà. Et du coup on est 16000. Voilà, je vais prendre une nouvelle ville. Y'a Piz, ça fait quelques années, un allié, 15 troupes. Ah oui, oui d'accord, ce genre d'allié là. Je vois, je vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.. Que mec ? C'est vrai. Je vais mettre pause parce que je vois que t'es très en retard sur moi Bah je suis plus en jeu Ah bah voilà Ok très bien Et bah je t'attends J'ai mis mon enregistrement sur pause Le temps de rejoindre Ok allez je mets mon enregistrement sur pause Moi aussi et on se reprend les gens Et bah nous revoici Enfin Après moult tentatives pour se rejoindre Bah ce qui est marrant C'est que pour eux ça a duré une seconde Oui mais nous Nous non Nous non On a le temps d'avoir une barbe d'une semaine C'est ça Je peux dire que c'est reparti Exactement Ah ça y est je vais faire ma bataille Depuis tout à l'heure je voyais qu'il restait trois troupes J'étais frustré Ça y est voilà C'est la vivi C'est l'actuatoire C'est la victoire Hop Moi là je vais mettre troupes qui arrivent à Pise Parce que bon Et oh tiens Ah non c'est Sardegne Sardegne c'est un peu plus imposant Non après j'irai prendre Tunis Je pense qu'en me mettant à Tunis Aucun problème Sauf s'il est allié au Ouais non Il est allié à sa femme Ah oui d'accord Sa femme est vassale La femme du duc de Tunis est vassale de l'empire byzantin Ah Pas bon ça En général Enfin de l'émir de Tunis Hop Voilà Pise va tomber ici Je peux rançonner un bourgmestre Alors Nouveau culture Je vais mettre dans six ans Ah S'il soit-il Ah mais c'est pour ça que j'avais des soucis pour mes troupes Alors j'ai trop de terre Bah oui tu m'étonnes Voilà Ainsi le pape je pense qu'il va être content Ah ouais putain il est bien le pape Putain et l'empire byzantin Il est pas mal aussi Ouais mais bon l'empire byzantin Il y a des phases où il grossit Et puis il y a des phases où il s'effondre Donc on va s'espérer qu'il y aurait rapidement une phase où il s'effondre Ça serait mieux Parce que Ouais Il commence à être imposant Il va être ton voisin bientôt Ouais c'est clair Moi je suis déjà son voisin depuis un moment Je suis son voisin au niveau de la Libye Au niveau de Tripolitaine Et oui Tunis 2000 troupes Hum J'attaque qui ? Bah non le mieux ce serait d'attaquer l'Abbacide Ah bien Cette guerre là-bas est finie Abbacide Déclarer la guerre Déclairir Fès J'ai envie de voir si je peux Enchaîner les guerres contre l'Abbacide Avec Le trait de vie que j'ai pris Des traits flexibles Trêve plus courte Et pas de pénalité pour les Pour le brisage de trêve Ah tiens Ah non Non c'est le vassal d'Aladin Qui est le pote de l'Abbacide D'accord C'est le vassal d'Abbacide 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 Très bien. Nouveau héritage de dynastie, tiens tiens ! Niveau culturel d'ailleurs, on se met bien ! On va prendre ça, c'est pas mal. Sans convergent. Niveau religion, franchement niveau religion, j'aime bien la carte. L'Azatrou qui est disséminé partout sur la carte. Très bien. Ouais j'avoue, ce sera dur de s'en débarrasser. De l'Islande à la Hongrie et de la Russie jusqu'aux îles Canaries. C'est ça, nous sommes présents. On lâche rien ! Et là bas si, il a d'autres guerres. Ah oui, il a une deuxième guerre ! Il attaque Aladin ! L'Abbassie d'attaquer Aladin, c'est triste ! Et il a l'air de gagner ! L'Abbassie d'attaquer Aladin ! Et là bas, on va récupérer le duché. Thiev, on les a descendus à 2 000 hommes quand même, ils en avaient 16 000 de base. Ah oui, Thiev, c'est vrai ! Il a pris cher ! Effectivement ! Il a vraiment pris cher ! Il a mérité que j'enveille son royaume ! Ah oui, c'est vrai, je pouvais faire ça aussi. C'est allé me faire une autre place voisin des Byzantins. C'est allé me poser juste tout au nord de la Crimée, à Kherson. Je pense que je vais faire ça après. Ça peut être pas mal ! Juste pour dire tiens, je fais coucou ! Je vais viser ça, mais d'abord une grosse guerre contre l'Abbassie, mais ça va faire bien. C'est bien ! Suisant ! La squad tour Palabassie, il a 3500 troupes, il en envoie 500 pour se défendre. Ah non, c'est son allié qui vient. Oh, il est mignon ! J'ai pas vu qu'il me tombait dessus avec ces hommes. Chiii, on va pas arriver à temps. Oh putain, on a perdu le siège, merde ! J'ai fait le con. Je me suis fait battre à... Il restait rien du siège quoi. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Merde. Eh bah faut recommencer. Ouh, l'Abbassie, il est en train de gagner, c'est triste. 56% de victoire contre Aladin. Et moi je suis à 33%. Pour un petit duché. Tiens. Ah c'est un royaume Sahara. Ah oui, d'accord. Bon, ça doit pas être hyper riche comme royaume. Mais c'est bien un roi. J'adore le blason du royaume de Sahara. Alors, le royaume Sahara. C'est un dromadaire. Ah bah oui, on est dans le thème. On est dans le thème. Franchement c'est... Ah non, il y en a un autre qui est pas mal plus bas. Euh, c'est Cano. Ils ont un éléphant. Alors plus bas, Cano. C'est aussi un roi. C'est aussi un roi. C'est pas Cano, c'est Canem. Canem, d'accord. C'est Canem. Mais t'as deux royaumes de Canem. C'est le deuxième royaume de Canem. Ah oui. Oui, sympa celui-là. Sinon les autres... Ouais non, les autres sont pas dingues. Mais bon, on a un dromadaire et un éléphant. C'est parfait. T'en es là quoi. T'en es à choisir tes royaumes par rapport au blason. Pourquoi pas. Bah oui. Non, non mais pourquoi pas. Il faut ou moins. Même si... Je pense pas que là, pour les Vikings, le Sahara soit l'endroit le plus facile à vivre. Pas trop de fleuves. Niveau rivière pour les bateaux, il n'y a pas trop. Ici... Et l'Empire arabe, ça donne quoi ? Vingt mille troupes. Ils veulent pas aller défencer les Byzantins, les Arabes là ? Une petite guerre entre les deux. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ok, j'ai un event qui me donne du stress dans tous les cas. C'est nickel ça. Un atout diplomatique. Faire la charité. Je perds 200. Et je perds du stress. Parfait. Je vais le faire, si ça me permet de le vassaliser. Voilà. Et la Basside a gagné. Aladin a perdu un morceau de territoire. Le pire que ça veut dire, c'est qu'il va revenir vers moi. Combien de troupes maintenant à la Basside ? J'ai 2700 donc ça va. Hop. C'est bon, j'aurai bientôt. La Victoire. Euh... Je vais tous euh... Ouais, là. Ouais, là normalement c'est pareil. Je devrais pouvoir gagner mon truc moi. Ouais. Surtout que... Ah non, t'as pas encore... Ouais, une fois que t'as récupéré la ville, t'as gagné. C'est ça. Ah tiens. L'Empire Byzantin a perdu une ville. Il y a une ville qui s'est rendue indépendante. Non. Dans la base italienne. L'Anciano. Eh bien. C'est énorme. Ah ouais. Je serais à 0 elle. Alors d'ailleurs mon conseil... Ouais parce que cette guerre commence à me lourder. Alors. Colocon. Ok. Bah je vais la garder près de moi. Ce sera euh... Mon amante. Hop. Voilà. En plus l'Abbacide qui se rend. Enfin qui se rend. Il a perdu la guerre. Hop. Dispercer tout. Tiens toi. Toi. Je vais t'accorder... Ah non. Bah si je vais. Toi tu m'aimes bien ou tu m'aimes pas ? Tu m'aimes bien. Mais je peux pas t'exiger de conversion. Toi. Accorder des titres. Ça. Ça. Ça y est. J'ai fini. Ma. Guerre. Je suis entrain dans une guerre sainte. D'accord. Guerre sainte pour principauté de nitre. Ah oui d'accord. Ils étaient attaqués justement. Très bien. T'as combien ? Si t'es déjà à 22% tu peux peut-être faire une paie blanche. Oui c'est possible. Si t'en as rien à faire. Oui. Exact. Paie blanche. Tu as raison. J'en ai rien à faire. Tu as tout à fait raison. Hop. Ma trêve dure. Alors. Je suis en trêve avec la basside. Je peux pas voir jusqu'à. Ah si si. Faut voir. La trêve ça doit être tout au fond. Trêve et basside pendant 4 ans. Bah c'est pas mal. Je me suis fait un super pote là bas. Hop. Ici. Oh elle est toujours indépendante. Oui non. J'ai dit que j'allais faire autre chose. De plus marrant. Ah en plus Kerson c'est euh. C'est du cabaret. C'est une fois juive. Je veux chasser des juifs. Enfin ce qu'il en reste. Vu que j'ai l'impression que c'est les seuls du coin de cette religion. Ah bah d'accord. Ah non. Quoi tu as le cabaret. Ah non c'est bon. Je vais pas les chasser. Donc euh. Donc je peux me permettre de le faire. Déclarer la guerre. Mon quête du comté. Hop. Voilà encore un nouveau vassal qui me rejoint. Ah. Ma rivale est morte et donc je ne suis plus stressé. Je suis moins stressé. Bien. C'est joyeux. C'est bien ça quand il y a de plus en plus de personnes qui acceptent de devenir ton vassal. Ouais. Et moi je vais me rapprocher d'un truc pas dégueulasse à un atro suédois au plein milieu de la Crimée. Enfin de l'Ukraine. Yedizane qui est juste au nord de là où je vais me poser. Donc euh bah pas mal. Kiev ne l'est pas je pense. Non par contre les cités de Tchervev le sont. Donc je ne serai pas loin. Peut-être une alliance avec eux aussi. Allez un bloat. Le monstre des mers. Oh laissez cette créature majestueuse. On ne tue pas les baleines. Fassaliser un autre gars encore. Et bah décidément. Que de choses. Combien de troupes qu'il y a? What? Ah non j'ai eu peur. J'ai cliqué sur l'Empire Byzantin au lieu de cliquer sur Kherson je tombe sur onze mille troupes et la ouille. Ah oui tu m'étonnes. Ah tiens Malte c'était pas moi. Ah bah Malte apparemment tu en as hérité. Moi? Ouais. Ouais. Je t'assure. Bah... Ouais. Sans déconner j'ai Malte moi. Ça appartient au duc. Le plus important c'est que ça reste entre nous. C'est que ça reste entre nous. Ouais bah probablement le fait que nos familles soient très mélangées ça passe l'une à l'autre. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais perdu des terres dans le coin. Genre les provinces au sud elle est à moi donc euh... Donc ça ne me bloque pas et toi par contre c'est un net avantage en fait. C'est sûr. C'est pillage. Tu peux lever tes troupes de là-bas. Oh le byzantin il est... Ça faisait longtemps. Triple guerre de... Civils. Ah oui. Il y en a pas un pour l'indépendance. Guerre contre la tyrannie. Guerre de libération. Guerre de revendication. Aucune d'indépendance pour le moment. Ouh 5000 troupes l'empire byzantin. Ouh. Et bah je vais déclarer une guerre de royaume entre le chef de Mazovie. Il va y avoir du monde mais ça va être bon. Ah oui bah déjà... Ah oui bah... Tu vas attaquer euh... Les vidélistes en gros. C'est ça. Il y a qui ? Bériste. Ça ça va. Et l'autre allié ? Non mais globalement ça va. Avec juste mon armée je pourrais gérer. Mais tant qu'à faire je vais appeler mes alliés. On va tous s'amuser. Et puis on est de fous plus on y. Avec mes alliés si j'appelais tout le monde. Et que tout le monde vient j'ai 55 000 hommes. Ça va. Voilà. Donc euh... On se le dit. Ouais ouais on est pas mal ouais. Et euh... Est-ce que je peux pas prendre rien que les arms vikings déjà ? Si voilà. Les arms vikings. Et puis je vais lever une petite armée locale par là là. Euh... Où c'est qu'ils sont déjà ? Et puis euh... On est ralliement là par là. Voilà. Je vais lever l'armée locale. Enfin ouais locale elle est un peu petite quand même. Euh... Tout lever. Et puis après je vais voir ce que je fais. Voilà tout le monde se joue à moi dans la guerre. Parfait. Si ça se passe bien. Oh je peux lancer un assaut. Bon j'ai perdu deux... Allez 3000 troupes. 4000. Mais euh... Combien en aurais-je perdu d'attrition ? Allez je suis en guerre contre Dubrovnik maintenant. Super. Ah. Et c'est pas un petit hein Dubrovnik ? Bon il a 5000 troupes hein mais euh... Quoique c'est contre qui que je suis en guerre ? C'est contre Raguse ? Non c'est Dubrovnik ok. Hop. J'ai trop de... Ouais oui. Mais je peux pas donner Kherson pour le moment. Donc ça attendra. Toi tu peux être mon copain ? Proposer la... En obligation féodale faible. Bon bah voilà je me suis fait un copain. Bah tant mieux. Fin. Un copain. Un vassal hein mais... Ah mais putain c'est... En même temps il était tout seul. C'est toi qui est passé euh... Héritier du royaume de Suède. Ah. Ah c'est moi directement. Ouais toi toi. Toi même pas ton fils. Toi. Mon salaud. Bon bah... Y'a plus qu'à... Tu veux bien mourir Magnus ? Histoire que ce soit bien bordélique. Ce que je ferais ça ça appartient à qui ? Parce que Circeine à la limite je peux libérer tu vois. Je donne la province à côté, je le libère et tu te débrouilles avec Dongzik et tout ça. Mais euh... Si je l'ai et puis à mon avis je tiendrai pas longtemps dans le coin. Euh... Oui c'est sûr. C'est un peu... C'est un peu le bordel donc... Et je suis pas... C'est pas mon pays. Donc je me demande pourquoi ils me choisissent moi. Ah y'en a... Ouais y'en a quelques-uns qui te soutiennent effectivement. J'ai quelques années de règne. Je pense que ça joue le fait que tu aies des années de règne euh... Derrière. Hop. 10%. Je peux pas faire une paix blanche avec eux ? Non pour le moment non. Hop. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Hop. Bâtiment désactivé je m'en fous. Ah je peux passer... Ah les gens le seront pas content. Mais plus de troupes. Ha ha. Une succession. Ils ne peuvent pas engager des guerres contre les autres vassaux. Ah j'ai... Non pas tout de suite. On va éviter de le faire tout de suite, tout de suite. Non moi j'aime bien le Mercy qui est coincé comme ça en Crimée. C'est... Juste au sud de Kiev. Hop. Siège là ouais ouais. On est en train de lui rouler dessus. Au moment. Sans aucun problème. 7. 6. 5. 4. Allez 31% tu te rends maintenant. C'est bien. Et donc toi maintenant tu m'aimes pas. Pourquoi tu m'aimes pas ? Tu veux... Je vais t'accorder un titre. Tu vas m'aimer. Félicitations. Voilà tu m'aimes bien. Bon tu m'aimes pas. Je t'envoie un poème. Sur ton héritage. J'ai moins 20 d'opinion. Super. Pas l'objectif. Bon là je peux faire 134 d'opinion avec lui. Donc. Ça va. Voilà. Hop. Et où vais-je me poser en suffit ? Hmm. The Nice. Alors à Bastille. Je peux pas encore lui déclarer la guerre. Tunis. Tunis il a actuellement 4000 hommes. Bon par contre je veux pas déclarer de guerre tout de suite. On est qu'à quasiment 45 minutes. On va peut-être s'arrêter ici. On va tout à fait s'arrêter ici. Tu as bien raison de le dire. Voilà. L'épisode se passe bien de ton côté. Ça se passe aussi très bien. Ouais ouais ouais. La Masovie va se faire écraser. Elle est en train de se faire écraser. On a 4 sièges qui vont quasiment finir. Ils sont en train de faire des petits sièges dans mon petit territoire que j'ai récupéré là. Je sais même pas comment. Ouais. C'est pour ça aussi que je prends ça. C'est pour le relier. Comme ça. Ça fait un truc. Ça fera beau effectivement. Voilà. Et puis maintenant que tu as une ouverture en Méditerranée. Bah ça te fera des sièges de pillage. Quand il restera des trucs. C'est vrai ça. Ce qui est pas mal. Et de mon côté moi je me suis mis. Je vais pouvoir grignoter en Russie si je m'ennuie tu vois. Voir grignoter vers la steppe. Ouais j'avoue que. Parce que là. Franchement là c'est porte ouverte. Il y a que des petits trucs. Ah ouais là-haut. D'accord ils ont des alliés mais. Franchement c'est repas. Ouais c'est repas. Il y a moyen de monter jusqu'à Riazan jusqu'à Emperme facilement. Il y a de quoi faire c'est vrai. Le seul problème c'est Novgorod. Ça va. C'est pas beaucoup. Ouais non. Donc voilà une partie qui continue. Il y a des ouvertures partout donc on risque pas de s'embêter. C'est vrai. Non il y a de quoi faire. Donc on espère que cet épisode comme d'habitude vous a plu. Si c'est le cas vous avez là aussi l'habitude. Pouce bleu, commentaire, abonnement, blablabla. Vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce on se laisse et on se retrouvera dès mardi prochain pour un nouvel épisode. A plus. A plus tout le monde merci.